Bonjour, je m'appelle Kitri Koustols, je suis herboriste et aujourd'hui je vous propose une recette à faire chez soi pour préparer un bouillon qui soutiendra votre système ostéo-articulaire. Dans cette recette, vous aurez des propriétés anti-inflammatoires, du collagène, des propriétés reminéralisantes, donc tout pour soutenir ce système ostéo-articulaire. Alors, malgré que certaines plantes contiennent des contre-indications, cette recette, à raison de un cube par jour, ne comportera aucune contre-indication, tout le monde pourra en consommer. Et d'ailleurs, dans votre famille, vos animaux de compagnie pourront également bénéficier d'un petit cube par jour dans leur bol de croquettes. Nous voici face à nos ingrédients. Pour commencer, des feuilles de cassis, un petit verre, la moitié d'un verre de feuilles de frêne séchées, du poivre, du curcuma frais ou sec, 4 clous de girofle, une cuillère à soupe d'huile de coco, 3 à 4 brins de thym, un petit brin de romarin, 3 oignons, un petit bouquet d'ortie fraîche, un poulet et du sel marin. Alors, pour ce poulet, ce qui nous intéresse vraiment, c'est la carcasse. Donc, si vous avez les pâtes et la tête, c'est super, conservez-le. Moi, pour la recette, j'enlève les blancs qui se trouvent là, qui ne vont pas forcément améliorer la qualité de cette recette, qualité médicinale. Et surtout, sur la carcasse, je vous invite à enlever la glande qui se trouve sur le croupion du poulet. Donc, vraiment, enlevez tout ça, parce que ça donne un fort goût amer et pareil, ça ne nous est pas utile. Maintenant, en cuisine ! Maintenant, nous allons commencer la première partie de cette recette. Pour cela, il nous faut le curcuma et le poivre au préalablement moulu, ensemble, si possible, et la cuillère à soupe d'huile de coco. Je verse le tout dans ma cocotte. Et voici. Et j'allume ma plaque à induction. Et je vais mettre 60 ou 80 degrés pour que l'huile de coco fonde tout doucement. Une minute plus tard, voici le résultat. Mon huile est jaune, j'arrête ma plaque à induction. Deuxième partie de recette. Pour cette deuxième étape, j'aurai au préalable préparé mon poulet, enlevé les blancs, enlevé la glande qui se trouve sur le croupion et découper en faisant les plus petits morceaux possibles. Et bien sûr, si votre bouchée vous a donné d'autres carcasses, n'hésitez pas à rajouter ces carcasses dans ce bouillon. J'aurai également épluché mes oignons, je les aurai coupés en deux et j'aurai planté mes 4 clous de girofle à l'intérieur. Nettoyer mon petit bouquet garni, donc thym romarin, et laver mes orties. Pour terminer cette deuxième partie, je positionne les oignons dans la cocotte, l'ortie, le thym, le romarin, et là je vais mettre tous les bouts de poulet. Et je le répète, n'hésitez pas, si vous avez une deuxième carcasse que votre bouchée vous aurait donnée, n'hésitez pas à mettre tous les os qu'il aurait pu vous donner. Voilà. Ensuite, un peu de sel de mer. Et là, je viens couvrir cette préparation avec de l'eau. Voilà. Je couvre. J'allume ma plaque à induction. 100 degrés. Là, durant les 30 premières minutes, je vais, 30 ou la première heure, je vais écumer la mousse qui pourrait se former. Et, bien sûr, je vais laisser cuire très longtemps, entre 5 à 20 heures, pour en extraire le plus de collagène possible. Voilà. Troisième étape, je fais une infusion concentrée avec mes feuilles de cassis et mes feuilles de frêne. Donc, je vais mettre mes feuilles de cassis, ainsi que mes feuilles de frêne. J'y rajoute de l'eau bouillante. Et là, je laisse les plantes baigner dans l'eau pendant 15 minutes. À la suite, je presse, je filtre, c'est-à-dire je retire les plantes de l'eau, je conserve cette eau. Et à la suite des 5 heures ou X heures de cuisson, essayez au minimum 5 heures, afin de retirer tout le collagène du poulet. Donc, à la fin des 5 heures de cuisson minimum, je viens récolter le bouillon de poulet et je viens y rajouter cette infusion concentrée. Je mélange le tout et je mets ça dans des bacs à glaçons que je mets au congélateur. La dose, un glaçon par jour et par personne. Et sans aucune contre-indication. Et je vous dis, les petits animaux à 4 pattes seront aussi très contents d'avoir ça dans leur gamelle de croquettes. Voilà. À vous de jouer ! Bonne recette ! Voici, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner à ma chaîne, à me mettre un j'aime. Ça m'encourage à faire des vidéos de qualité. Et je vous dis à bientôt !